Les Entretiens Secrets vous présente Ocasan et Nicolette d'un auteur anonyme Qui veut tout huir de bon verre sur la joie Le triste deuil de deux beaux petits enfants Nicolette et Ocasan Les grands peines qu'il souffrit et Et les prouesses qu'il fit pour sa mie au clair visage D'où est le chant, beau le conte, cours-toi et bien raconté Nul homme n'est si mari, si dolent, si mal en point, Malade de si grand mal, qu'à louir il ne soit guéri Et régaillardie de joie dans la fable et douce. Le comte Bougard de Valence Faisait guerre au comte Garin de Bocquer Si grande et si merveilleuse et si mortelle Qu'un seul jour ne se levait qu'il ne fût aux portes et aux murs Et aux bars de la ville, avec cent chevaliers et dix mille sergents à pied et à cheval. Il lui brûlait sa terre et ravageait son pays Et tuait ses vassaux. Le comte Garin de Bocquer était vieux et frêle. Il avait fait son temps. Il n'avait nul héritier, ni fils, ni fille, force un seul garçon. Celui-ci était tel que je vous dirai. Le dame oiseau avait nom au cassin. Il était beau et gracieux et grand et bien fait de jambes, de pieds, de corps et de bras. Il avait des cheveux blonds et bouclés menus Et les yeux vifs et riant Et la face claire et fine Et le nez grand et bien fait. Il était si doué de bonne qualité qu'il n'en avait en lui nulle mauvaise Rien que des bonnes. Mais il était si féru d'amour Qu'il vaine toute chose qu'il ne voulait être chevalier, Ni prendre les armes, ni aller au tournoi, Ni rien faire de tout ce qu'il aurait dû. Son père et sa mère lui disaient Fils, prends donc tes armes, monte à cheval, Défends ta terre et aide tes vassaux. S'ils te voient parmi eux, Ils défendront mieux leur corps et leur avoir, Et ta terre et la mienne. Père, fait au cassin, Que dites-vous là ? Que jamais Dieu ne m'accorde chose que je lui demande, Si je deviens chevalier, Si je monte à cheval, Si je vais au combat ou à la bataille Frapper les chevaliers et recevoir leurs coups, Avant que vous m'ayez donné, Nicolette, Ma douce amie que j'aime tant. — Fils ! Fais le père. Cela ne pourrait être. Laisse-la, Nicolette, Car c'est une captive qui fut amenée de terre étrangère. Le vicomte de cette ville l'a acheté au sarrasin Et amené ici. Il l'a levée sur les fonds, Baptisée, Et faite sa filleule, Et il lui donnera un de ses jours, Un bachelier qui lui gagnera son pain honorablement. Et de cela tu n'as que faire, Et si tu veux prendre femme, Je donnerai la fille d'un roi ou d'un comte. Il n'y a six puissants hommes en France Dont tu nais la fille, Si tu la veux avoir. — Relaissé, père ! Fait au cassin, Où est aujourd'hui sur terre si haut titre d'honneur ? Que donner à Nicolette ma très douce amie ? Il ne soit bien placé en elle, Si elle était impératrice de Constantinople ou d'Allemagne, Ou reine de France ou d'Angleterre. Ce serait encore bien peu pour elle, Tant elle est noble et courtoise, Et de franc cœur, Et douée de toute bonne qualité. Au cassin était de Bocaire, Un château de bon séjour. De Nicol la bienfaite, Nul ne peut le détourner. Son père la lui refuse, Et sa mère le sermone. — Oh fou ! Dis, que veux-tu faire ? Nicole est charmante et gaie, Mais fut ravie à Carthage Et achetée d'un saxon. Puisque tu veux prendre femme, Prends femme de haut parage. Ma mère, je n'en puis, mais Nicolette a le cœur franc. Son corps charmant, son visage, Sa beauté m'éclairait le cœur. C'est justice que j'ai son amour, Elle est si douce. Quand le comte Garin de Bocaire Vit qu'il ne pourrait déprendre au cassin Son fils de l'amour de Nicolette, Il s'en vient vers le vicomte de la ville, Qui était son homme lige, Et le prend à part. Sire vicomte, Débarrassez-vous donc de Nicolette, Votre filleule. Maudite soit la terre D'où elle fut amenée en ce pays, Car par elle Je perds au cassin. Il ne veut ni devenir chevalier, Ni rien faire de tout ce qu'il doit, Et sachez bien que si je la puis avoir, Je la brûlerai en un bûcher, Et vous-même pourrez avoir grand peur pour vous. M'sire, Fais le vicomte, C'est contre mon gré qu'il va et vient séant, Et qu'il lui parle. Je l'avais acheté de mes deniers, Levé sur les fonds, Baptisé et faite ma filleule. Et je lui voulais donner un de ses jours, Un bachelier qui lui gagna son pain honorablement. De cela, Au cassin votre fils n'aurait eu que faire. Mais puisque c'est votre volonté et votre plaisir, Je l'enverrai en telle seigneurerie, Et en telle contrée que jamais plus il ne la verra de ses yeux. Prenez-y garde, Fais le comte Garin, Grand mal vous en pourrait advenir. Il se sépare. Or le vicomte était un homme très riche, Et il avait un riche palais au fond d'un jardin. Là, en une chambre, À un haut étage, Il fit maître Nicolette et une vieille avec elle, Pour lui tenir compagnie et société. Il fit porter pain, Viande, Vain, Et tout le nécessaire. Puis il fit sceller la porte, En sorte qu'on ne put de nulle part entrer, Ni sortir. Il y avait seulement sur le jardin une fenêtre, Assez petite, Par où leur venait un peu d'air frais. Nicole est mise en prison, En une chambre voûtée, Disposée avec grand art et merveilleusement peinte. À la fenêtre de marbre, S'est appuyée la fillette. Elle avait les cheveux blonds Et les sourcils bien tracés, Visage clair et fin. Jamais vous ne vites plus belle. Elle regarda dans le verger, Vis la rose épanouie et les oiseaux qui chantent. Laure, Laure se sentit orpheline. Hélas, Ma pauvre chétive, Pourquoi suis-je prisonnière ? Au cassin, D'un oiseau, Sire, C'est que je suis votre ami, Et que vous ne me haïssez pas. Pour vous je suis en prison, Cette chambre voûtée, Où je mène malvie, Et par Dieu, Fils de Marie, Longuement m'y resterai, Si je le puis. Nicolette, Comme vous l'avez ouïe, Était en prison dans la chambre. Le bruit et la rumeur alla par toute la seigneurie, Et par toute la contrée, Que Nicolette était perdue. D'aucuns disent Qu'elle s'est enfuie hors de la seigneurie, Et d'aucuns disent Que Le comte Garin de Bocquer L'a fait oxyre. Si d'autres en eurent joie, Au cassin, Lui, N'en fut pas heureux, Mais il s'en vient vers le vicomte de la ville Et le prend à part. Sire vicomte, Qu'avez-vous fait de Nicolette, Ma très douce amie, La chose au monde que j'aimais le plus ? Me l'avez-vous ravie et dérobée ? Sachez bien que si j'en meurs, Raison vous en sera demandée, Et ce sera justice, Car vous m'aurez oxy de vos deux mains, M'ayant ravie la chose au monde que j'aimais le plus. Beaucir, Fait le vicomte, Laissez donc cela. Nicolette est une captive Que j'ai amenée de terre étrangère. Je l'ai achetée de mes deniers au sarrasin, Je l'ai levée sur les fonds, Baptisée, Et faite ma filleule. Je l'ai élevée, Et je lui aurai donné un de ses jours Un bachelier qui lui eût gagné son pain honorablement. De cela, Vous n'avez que faire, Mais prenez la fille d'un roi ou d'un comte, Et puis, Et puis surtout, Que croiriez-vous avoir gagnée Si vous l'aviez débauchée Et mise en votre lit ? Vous y auriez gagné bien peu de choses. Tous les jours de ce monde, Vous en auriez la honte, Et après ce monde, Votre âme serait en enfer, Et vous n'entreriez jamais en paradis. En paradis, Qu'ai-je à y faire ? Je ne cherche pas à y entrer, Mais que j'ai Nicolette, Ma très douce amie que j'aime tant, Car en paradis vont seulement ces espèces de gens Que je vais vous dire. Ils y vont, ces vieux prêtres, Et ces vieux éclopés, Et ces manchots, Qui, tout le jour et toute la nuit, Restent à Cropton devant les hôtels Et dans les vieilles cryptes, Et ceux qui portent ces vieilles chapes éliminées, Et ces vieilles robes râpées Qui sont nues sans chaussures Et nues jambes, Qui meurent de faim Et de soif Et de froid et de misère, Ceux-là, Oui, Ceux-là vont en paradis. Avec eux je n'ai que faire, C'est en enfer que je veux aller, Car en enfer vont les beaux clairs Et les beaux chevaliers Qui sont morts au tournoi Et aux guerres brillantes, Et les bons sergents Et les nobles hommes, C'est avec eux que je veux aller, Et là vont les belles dames courtoises Qui ont deux amis ou trois, Outre leur mari, Et là vont l'or et l'argent Et les fourrures, Le vert et le gris, Et là vont Harper et Jongleur Et ceux qui sont les rois de ce monde, Avec ceux-là je veux aller, Pourvu que j'ai Nicolette, Ma très douce amie, Avec moi. Oh ! certes, Fais le vicomte, Vous en parlerez en vain, Car jamais plus ne la verrez, Et si vous lui parliez Que votre père le sut, Il ferait brûler en un bûcher Et moi, Et elle, Et vous-mêmes Pourriez avoir grand peur. Cela me peine, Féocassin, Et il se sépare du vicomte Tout dolent. Au cassin s'en est allé, Tout dolent et abattu, Pour sa mie au clair visage. Nul ne peut le consoler, Ni lui donner bon conseil. Il s'en va vers le palais, Il en monte les degrés, Il entre dans une chambre Et commence de pleurer, Et de mener un grand deuil, Et de regretter sa mie. Nicolette, Oh ! beau maintien ! Beau venir et belle aller, Oh ! beau plaire et doux parler, Oh ! beau rire et beau jouer, Beau baiser et belle embrasser, Pour vous je suis si troublé Et si malement traité, Que je n'y crois pas survivre, Sœur doux Samy. Tandis que dans la chambre était au cassin, Et qu'il regrettait Nicolette Samy, Le comte Bougard de Valence, Qui avait sa guerre à mener, Ne l'oublia point. Il avait mandé ses vassaux à pied et à cheval, Et il pousse au château pour l'assaillir. A grand cri l'alerte est donnée, Chevaliers et sergents s'arment et courent aux portes et aux murs pour défendre le château. Les bourgeois montent au chemin de Ronde Et lancent carreaux d'arbalètes épieux aiguisés. Au plus fort de l'assaut, Le comte Garin de Boker vint en la chambre où au cassin menait deuil et regrettait Nicolette, Sa très douce amie qu'il aimait tant. Ah, fils ! Fait-il comme tu es à plaindre et malheureux, Car tu vois qu'on assaille ton château le meilleur et le plus fort de tous, Et sache que si tu le perds, tu perds tout ton héritage. Fils, prends donc tes armes, monte à cheval, défends ta terre, aide tes vassaux et va au combat. Quand tu n'y frapperais personne et que personne ne t'y frapperait, S'ils te voient parmi eux, ils défendront mieux leur avoir et leur corps et ta terre et la mienne. Et tu es si grand et si fort que tu le peux bien faire, et tu le dois. Père, Féocassin, que dites-vous là, que jamais Dieu ne m'accorde chose que je lui demande si je deviens chevalier, Si je monte à cheval, si je vais au combat ou à la bataille, frapper les chevaliers et recevoir leurs coups, Avant que vous m'ayez donné Nicolette, ma douce amie que j'aime tant. — Fils, dit le père, je souffrirais de tout perdre ce que je possède plutôt que tu l'aies jamais affa à m'épouser. Il s'en retourne, et quand Féocassin le voit qui s'en va, il le rappelle. Père, Féocassin, approchez, je vous offrirai un bon accord. Ah ! quel beau fils ! Je prendrai les armes et j'irai au combat, et cette condition que si Dieu me ramène sain et sauf, Vous me laisserez voir Nicolette, ma douce amie, le temps de lui dire deux paroles seulement ou trois, et de la baiser une seule fois. Ah ! je l'octroie, fait le père, il lui donne sa foi, et Ocassin est joyeux. Ocassin entend la promesse du baiser, qu'il aura pour son retour. Cent mille marques d'or fin ne le rendraient si joyeux. Il demande ses riches armes, il vête un double aubert, l'as le homme et son chef. Saint l'épée à garde d'or monte sur son destrier, et prend les culs et les pieux. Il regarde ses deux pieds, les assure en l'étrier. Il est fier de son arroi, il se souvient de Samy, et prône son destrier, qui s'élance de grand cœur, et court tout droit vers la porte à la bataille. Ocassin était en arme sur son cheval comme vous l'avez ouï. Dieu comme l'écu lui sayait bien au col, et le homme au chef, et le baudrier sur la hanche gauche. Le jeune homme était grand et fort, et beau, et gracieux, et bien bâti. Le cheval sur lequel il est monté, vite et léger, et le jeune homme l'a dirigé bien droit à travers la porte. Et ne croyez pas que maintenant il pense à faire butin de bœuf ou vache ou chèvre, ni à frapper les chevaliers ou à recevoir leurs coups. Non pas du tout ! Il n'y songea même pas ! Mais pensa tant à Nicolette, sa douce amie, qu'il oublia ses reines et tout ce qu'il devait faire. Et le cheval, qui avait senti les éperons, l'emporte parmi la presse et se lance au beau milieu des ennemis. Eux, de toutes parts, ils jettent les mains sur lui, le prennent, le dessaisissent de l'écu et de la lance, et sur l'heure l'emmènent prisonnier. Et déjà ils allaient se demandant entre eux de quelle mort ils le feraient mourir. Et quand au cassin l'entendit, « Adieu ! » fait-il. « Douce créature ! Sont-ce mes ennemis mortels qui m'emmènent ici et qui vont me couper la tête ? Et quand j'aurai la tête coupée, jamais plus ne parlerai à Nicolette, ma douce amie que j'aime tant. J'ai encore là une bonne épée et suis sur un bond d'estrier frais. Si maintenant je ne me défends pas pour l'amour d'elle, qu'elle cesse de m'aimer jamais, sinon que Dieu l'abandonne. » Le jeune homme était grand et fort, et le cheval qu'il le portait, agile. Il met la main à l'épée et commence à frapper à droite et à gauche. Il coupe haut mes nasales et poings et bras, et fait un carnage autour de lui, tout comme le sanglier quand les chiens l'assaillent en la forêt. Si bien qu'il leur abattent dix chevaliers en navres sept, se jettent vivement hors de la presse et s'en revient au galop en arrière, l'épée à la main. Le comte Bougard de Valence avait entendu dire qu'on prendrait Aucassin son ennemi. Il venait par là, et Aucassin le reconnut. Le jeune homme tenait son épée au point. Il frappa le comte au milieu du homme. Si fort, si fort qu'il le lui enfonça sur la tête, et tout étourdi, le comte tomba par terre. Aucassin étant la main, le fait prisonnier, l'emmène pris par le nasal du homme et le remet à son père. Père, Féocassin, voilà votre ennemi qui vous a tant guéroyé et vous a tant fait de mal. Il y a vingt ans déjà que cette guerre durait, et nul n'avait pu la mener à sa fin. Ah ! beau fils, fait le père, voilà comment vous deviez faire vos premières armes, au lieu de rêver à des folies. Père, Féocassin, n'allez pas me sermonner. Tenez plutôt votre promesse. Ah ! bah ! quelle promesse ! beau fils ! Oh père, vous l'avez oublié ! par mon chef, l'oublie qui veut ! Moi je ne la veux pas oublier, mais elle me tient fort au cœur. N'aurions-nous pas fait cet accord quand je pris les armes et partis au combat ? Que si Dieu me ramenait sain et sauf, vous me laisseriez voir, Nicolette, ma douce amie. Le temps de lui dire deux paroles seulement ou trois, de la baiser une seule fois. Cet accord-là, nous l'avons fait, et je veux que vous le teniez. Moi, fait le père, que Dieu ne m'assiste jamais plus, si je vous tiens cet accord. Et si elle était ici maintenant, je la brûlerais en un bûcher, et vous-même pour y avoir grand peur. Est-ce là tout ? fait au cassin. Si Dieu m'assiste, fait le père. Oui. Certes, fait au cassin, je suis bien mari quand homme de votre âge ment. Comte de Valence, fait au cassin, vous êtes mon prisonnier. Certainement, sire, fait le comte. Mettez-là votre main, fait au cassin. Cire volontiers. Il met la main dans la sienne. Promettez-moi donc, fait au cassin, promettez-moi que, à chacun des jours qui vous restent à vivre, si vous ne trouvez jamais occasion de faire honte ou dommage à mon père, dans son corps ou dans son avoir, vous le lui ferez. Sire, pardieu ! fait-il. Vous ne me raillez pas, sire. Mettez-moi plutôt à roncien. Et vous ne sauriez me démerder, or ni argent, chevaux ni pâle froid, vert ni gris, chien ni oiseau que je vous donne ? Comment ? fait au cassin. Ne reconnaissez-vous pas que vous êtes mon prisonnier ? Sire, oui ! fait le comte Bougard. Promettez-le-moi donc, fait au cassin, ou que Dieu ne m'assiste jamais plus si je ne vous fais sur l'heure voler la tête. Oh, non, non, non de Dieu ! fait-il. Oh, je vous promets qu'il vous plaît. Et il lui promet. Au cassin le fait monter sur un cheval, monte sur un autre, et l'accompagne jusqu'à ce qu'il soit en sûreté. Quand le comte Garin voit que son enfant au cassin ne pourra se détacher de Nicole au clair visage, il le met dans une prison dans un cellier souterrain, construit en marbre bis. Quand au cassin y fut mis, il fut mari comme jamais, il se prit à se lamenter comme vous pouvez ouïr. « Nicolette, fleur de lys, douce amie au clair visage, vous êtes plus douce qu'un grain de raisin ou que un nappe de vin parfumé. » L'autre jour, j'ai vu un pèlerin qui, venu du Limousin, était malade de l'Avertin et gisait au fond d'un lit. Il était bien mal en point et malade de grand mal. Tu passas devant son lit et tu relevas ta traîne et ton pélisson d'Hermine, ta chemise de lin blanc, si bien qu'il te vit la jambe. Guéri fut le pèlerin et plus dispo que jamais. Il se leva de son lit et en son pays retourna. Sain et sauf et tout guéri. Douce amie, fleur de lys, au beau devenir et belle allée, beau jouer et folâtrer, au beau parler et beau plaire, tout baiser et tout sentir. Nul ne vous pourrait taillir. Pour tous, je suis en prison dans ce cellier souterrain où je mène mal vie. Il me faudra y mourir pour vous. Amie. Ocassin était en prison comme vous l'avez ouï, et Nicolette était de son côté dans la chambre. C'était au temps d'été, au mois de mai, quand les jours sont chauds, longs et clairs, les nuits paisibles et silencieuses. Une nuit, Nicolette était couchée en son lit. Elle vit la lune luire claire par une fenêtre et entendit le rossignol chanter au jardin. Et il lui souvint d'Ocassin son amie qu'elle aimait tant. Elle commença à songer au comte Garin de Bocquer, qui la haïssait à mort, et elle pensa qu'elle ne resterait pas là plus longtemps, que si elle était dénoncée, et si le comte Garin le savait, il la ferait mourir de mal-mort. Elle s'aperçut que la vieille qui était avec elle dormait. Elle se leva, revêtit un très bon bliot de draps de soie qu'elle avait, prit des draps et les linges, les noua ensemble, en fit une corde aussi longue qu'elle put, l'attacha au plié de la fenêtre et se laissa glisser en bas dans le jardin. Elle releva ses vêtements d'une main par-devant et de l'autre par-derrière, à cause de la rosée qu'elle voyait abondante sur l'herbe, et descendit à travers le jardin. Elle avait les cheveux blonds et bouclés menus, les yeux vifs et riant, le visage délicat, le nez grand et bien fait, les lèvres petites et plus vermeilles que n'est cerise ou rose au temps d'été. Les dents blanches et menues, les seins fermes qui lui soulevaient sa vêture comme deux noix gauges, et la taille si mince qu'en vos deux mains vous l'auriez pu en chlore. Et les fleurs des marguerites que ses pieds brisaient au passage et qui retombaient sur eux étaient toutes noires auprès de ses pieds et de ses jambes tant était blanche la fillette. Elle vint à la poterne, l'ouvrit, sorti par les rues de Boquer, cherchant l'ombre, car la lune brillait très claire et chemina tant qu'elle parvint à la tour où son ami était. La tour était crevassée de place en place. Nicolette se blottit contre un pilier, serra son manteau autour d'elle, passa la tête par une brèche de la tour, qui était vieille et ancienne, et où il toqua cinq qui pleuraient là-dedans, et menait bien grand deuil, et regrettait sa douce amie qui l'aimait tant. Et quand elle l'eut bien écouté, elle commença à dire. Nicolette au clair visage s'est appuyée au pilier, où il toqua cinq pleurer et regretter son amie. Lors, elle parle et dit ses mots. Au cassin noble baron, franc d'amoiseau honoré, à quoi bon vous lamenter ? Vous désolé et pleurez puisque vous ne m'aurez jamais. Car votre père me haï et toute votre parenté. « Pour vous, je passerai la mer, j'irai en autre royaume. » Elle coupe de ses cheveux et les jette dans le cellier. Le dame-oiseau les reçoit, il leur fait un grand accueil. Il les baise, il les embrasse, il les place dans son sein, et recommence à pleurer pour son amie. Quant au cassin où Nicolette dire qu'elle s'en voulait aller en autre pays, il n'y eut plus en lui que courroux. « Belle douce amie ! » fait-il. « Vous ne vous en irez pas, car ce serait me tuer. » Le premier qui vous verrait, et qui le pourrait, aurait vite fait de vous prendre et de vous mettre en son lit. Et quand vous seriez entré au lit d'un nommé autre que moi, ne croyez pas que j'attends de trouver un couteau dont je me puis faire rire au cœur et au cire. Non, certes, je n'attendrai pas tant, mais d'aussi loin que je verrai un mur ou une pierre bise. Je m'y précipiterai et m'y heurterai si durement la tête que j'en ferai voler les yeux et jaillir toute la cervelle. « J'aimerais mieux encore mourir de telle mort que de vous savoir entrer au lit d'un autre homme. » « Ah ! » fait-elle. « Je ne crois pas que vous m'aimiez tant que vous le dites, mais moi je vous aime plus que vous ne m'aimiez. » « Ah ! » fait au cassin. « Belle douce amie, il ne se peut pas que vous m'aimiez autant que je vous aime. » « La femme ne peut pas autant aimer l'homme que l'homme aime la femme. » « Car l'amour de la femme est à la pointe de ses cils, à la pointe du bouton de son sein, à la pointe de l'orteil de ses pieds. » « Mais l'amour de l'homme est planté au fond de son cœur et il n'en peut sortir. » Tandis qu'au cassin et Nicolette parlaient ensemble, voici que les veilleurs de la ville venaient le long d'une rue, tenant leurs épées nues sous leur chape, car le comte Garin leur avait commandé, s'il la pouvait prendre, de l'oxyre. Et le guetteur qui était sur la tour les vit venir, et où y dire qu'ils allaient, parlant de Nicolette, et qu'ils menaçaient de l'oxyre. « Oh Dieu ! » fait-il, « quelle perte qu'une si belle fillette s'il la tue ! » « Et ce serait un grand service si je pouvais. » « Si je pouvais lui dire quelque chose que ne comprenne pas, et qu'il la mette en garde ! » « Il la tue ! » « Au casem d'un moiseau amoura ! » « Et ce serait grand dommage ! » « Le guetteur était très bon, preux, courtois et avisé. » « Il commence une chanson qui fut belle et avenante. » « Psst ! » « Je ne fiais ton cœur refrain. » « Ton corps est bel et charmant. » « Tes cheveux blancs et reluisants. » « Tes yeux vifs et ton air riant. » « Les gens le voient bien à la mine. » « Tu as parlé à ton amant qui se meurt d'amour pour toi. » « Je te dis, hante-moi. » « Garde-toi de ces félans qui te cherchent par ici. » « Les pieds nus sous leur chape. » « Ils vont te menaçant fort. » « Te feront bientôt du mal. » « Si tu ne t'en gardes. » « Ah ! » fait Nicolette ! « Que l'âme de ton père et de ta mère soit en repos bienheureux. » « Puisque si bellement et si courtoisement tu m'as dit cela. » « S'il plaît à Dieu, je me garderai bien d'eux. » « Et que Dieu m'en garde. » « Elle se sert dans son manteau à l'ombre du pilier, jusqu'à ce qu'il soit passé. » « Alors elle prend congé d'aucassin et chemine tant qu'elle parvient au mur du château. » « Au mur était une brèche qu'on avait réparée avec des fascines. » « Elle monta dessus, fit tant qu'elle se trouva entre le mur et le fossé. » « Elle regarda en bas et vit le fossé bien profond et bien escarpé, et elle en eut très grand peur. » « Ah ! Dieu ! fait-elle ! douze créatures, si je me laisse choir, je me briserai le col. » « Si je reste ici, on me prendra demain et on me brûlera en un bûcher. » « J'aime encore mieux mourir ici que d'être exposée demain au regard de tout le peuple. » « Aussi, elle avait peur d'être tuée, si elle y entrait. » « Et d'autre part, elle pensait que, si on la trouvait là, on la ramènerait dans la ville pour être brûlée. » Nicolette, au clair visage, est remontée du fossé. Elle se prend à gémir et à implorer Jésus. « Père, roi de majesté, je ne sais plus où aller. » « Si je vais au bois touffu, je serai manger des loups, des lions, des sangliers dont il y a foison. » « Et si j'attends le jour clair et qu'on me découvre ici, on allumera le feu, mon corps sera brûlé. » « Par le dieu de majesté, j'aime encore mieux être dévoré des loups, des lions, des sangliers que d'aller en la cité. » « Je n'irai pas. » Nicolette se lamenta fort, comme vous l'avez ouïe. Elle se recommanda à Dieu et marcha tant qu'elle parvint à la forêt. Elle n'osa pas entrer au profond du bois, à cause des bêtes sauvages et à cause des serpents. Mais elle se blottit en un épais buisson. Le sommeil la prit, et elle s'endormit jusqu'au lendemain, à prime sonnée. À cette heure, les pastoureaux sortirent de la ville et menèrent leurs bêtes entre le bois et la rivière. Puis ils s'en allèrent ensemble à une bien belle fontaine qui était à l'orée du bois. Ils étendirent une chape et mirent leur pain dessus. Tandis qu'ils mangeaient, voici que Nicolette s'éveille au cri des oiseaux et des pastoureaux, et elle court à eux. « Beaux enfants ! » fait-elle. « Le Seigneur vous assiste. Dieu vous aide. » « Euh... Dieu vous aide ? » fait l'un qui était plus habile en paroles que les autres. « Beaux enfants ! » fait-elle. « Connaissez-vous Ocassin, le fils du comte Garin de Bocquer ? » « Oui, nous le connaissons bien. » « Au nom de Dieu ! » « Beaux enfants ! » fait-elle. « Dites-lui qu'il y a une bête en cette forêt, et qu'ils la viennent chasser, et que s'il y peut prendre, il ne donnerait pas un membre d'elle pour cent marques d'or, ni pour cinq cents, ni pour nulle richesse. » Et eux la regardèrent, et ils la virent si belle qu'ils en furent toutes interdits. « Euh... Lui... Lui... Lui dire cela ? » C'est celui qui était plus habile en paroles que les autres. « Euh... Malheur à qui jamais en parlera, jamais le lui dira. Ces sorcelleries, ce que vous dites là, il n'y a bête si précieuse en cette forêt. Cerf, ni lion, ni sanglier dont un membre vaille plus de deux deniers, ou trois, au plus. Et vous parlez de si grande richesse, malheur à qui vous en croient et qui jamais le lui dira. Vous êtes fait ! Nous n'avons cure de votre compagnie. Passez votre chemin ! » « Ah ! Beaux enfants ! » « Fait-elle ! » « La... La... La bête a telle vertu ! Cocassin sera guéri de son mal. « Ah ! J'ai cinq sous dans ma bourse. Prenez et dites-le lui. Et avant trois jours, il faut qu'il chasse. Et si avant trois jours il ne la trouve, Jamais plus il ne la verra et... Et jamais ne sera guéri de son mal. » « Oh ! Oh ! Ma foi ! » Fait-il. « Oh ! Nous prendrons les deniers. Et s'il vient ici, nous lui dirons. Mais nous ne l'irons pas guérir. « Ah ! Dieu vous garde ! » « Fait-elle ! » « Lors elle prend congé des Pastoureaux. Et s'en va. » Nicolette, au clair visage, s'éloigna des Pastoureaux. Elle suivit son chemin à travers le bois feuillu, tout le long d'un vieux sentier. Elle atteignit une route au carrefour de sept chemins qui s'en vont par le pays. Il lui vint à la pensée d'éprouver si son ami l'aime aussi bien qu'il le dit. Elle prit des fleurs de lys, des herbes de la garigue, et de la feuillée aussi. Elle en fit une belle loge. Jamais ne vit si belle. Elle jure par le Dieu qui ne ment pas que si Ocassin vient là, et que si, pour l'amour d'elle, il ne s'y repose un peu, jamais plus il ne sera son ami, ni elle, sa mie. Nicolette a fait la loge comme vous l'avez ouïe, bien belle et bien jante, et elle l'a bien ornée de or et de dents de fleurs et de feuilles. Elle se cache près de la loge en un épais buisson pour savoir ce que fera Ocassin. Et le bruit et la rumeur alla par toute la seigneurie et par toute la contrée que Nicolette était perdue. D'aucuns disent qu'elle s'est enfuie, et les autres disent que le comte Garin l'a fait toxire. Si d'autres en eurent joie, Ocassin, lui, n'en fut pas heureux. Le comte Garin, son père, le fit mettre hors de prison, manda les chevaliers de sa terre et les damoiselles, et fit faire une très riche fête, croyant ainsi réconforter Ocassin son fils. Et tandis que la fête était en son plein, Ocassin restait appuyé à une balustrade, tout dolente et abattue. D'autres pouvaient mener leur joie. Ocassin n'en avait cure, il ne voyait rien là de ce qu'il aimait. Un chevalier le regarda, vint à lui, et le prit à part. — Ocassin, fait-il du même mal que vous j'ai été malade ? Je vous donnerai bon conseil si vous voulez me croire. — Sire, fait Ocassin, grand merci, un bon conseil me sera précieux. Montez à cheval, fait-il, et allez le long de cette forêt vous distraire. Vous verrez les fleurs et la verdure, vous entendrez les oisillons chanter, et par aventure vous entendrez telles paroles qui vous seront bonnes. — Sire, fait Ocassin, grand merci, ainsi ferai-je. Il s'esquive de la salle, descend les degrés, et vient à l'étable où était son cheval. Il lui fait mettre la selle et le frein, met le pied à l'étrier, monte et sort du château. Il chevaucha tant qu'il parvint à la forêt. Il arrive à la fontaine et y trouve les pastoureaux sur le cou de nonne. Ils avaient étendu une chape sur l'herbe et mangeaient leur pain menant très grande joie. Les pastoureaux se rassemblent, Aimeret et Martinet, Frelin et Jouanet, Rochebon et Aubriet. Et lundi… Un beau compagnon, que Dieu aide Ocassin, le beau d'un oiseau, ma foi, et la fillette au beau corps, à la chevelure blonde, au clair visage, aux yeux vifs qui nous donna des deniers dont nous achèterons gâteaux, couteaux avec leurs gaines, flûteaux et trompettes, Oulette et pipeaux ! Que Dieu la garde ! Quand Ocassin houille les pastoureaux, il lui souvint de Nicolette sa très douce amie qu'il aimait tant, et il pensa qu'elle avait passé par là. Il donne de l'éperon à son cheval et vient au pastoureau. « Beaux enfants, Dieu vous assiste ! » « Dieu vous aide ! » « Fais celui qui était plus habile en paroles que les autres ! » « Beaux enfants, redites la chanson que vous disiez tout à l'heure ! » « Nous ne la dirons pas ! » « Fais celui qui était plus habile en paroles que les autres ! » « Malheur à celui qui pour vous la chantera ! » « Beaux sire ! » « Beaux enfants ! » « Fait Ocassin ! » « Ne me connaissez-vous pas ? » « Bah oui ! Nous savons bien que vous êtes Ocassin, Notre Dame Oiseau ! Mais nous ne sommes pas à vous ! Nous sommes au comte ! » « Beaux enfants, chantez ! » « Je vous en prie ! » « Ô corbieux ! Entendez-vous ? » « Fait-il ! » « Pourquoi chanterais-je pour vous, s'il ne me plaît ? Il n'y a si haut homme en ce pays, excepté le comte Garin, qui s'il trouvait mes bœufs ou mes vaches ou mes brebis en ces prés ou en ces blés, fut assez hardi pour oser les enchasser ? Y alla-t-il de ses yeux de les chasser ? Et pourquoi chanterais-je pour vous, s'il ne me plaît ? » « Dieu vous aide, beaux enfants, vous le ferez ! » « Et tenez, prenez ces dix sous que j'ai en ma bourse. » « Sire, nous prendrons les deniers, mais je ne vous chanterai pas, car je l'ai juré. Je vous raconterai la chose, si vous voulez. » « Par Dieu ! » fait au cassin. « J'aime encore mieux le récit que rien. » « Sire, nous… nous étions ici tantôt, entre… entre… entre primaires tierces, et mangions notre pain à cette fontaine, comme nous faisions à cette heure. une jeune fille vint ici. Oh ! la plus belle chose du monde, aussi belle que… que nous la crûmes fait, et que tout ce bois en était illuminé. Elle nous donna tant de ces deniers que… que nous lui fîmes la promesse, si vous veniez ici, de vous dire d'aller chasser en cette forêt qu'il y a là une belle bête que… que si vous la pouviez prendre, vous ne donneriez pas… euh… vous ne donneriez… que… vous ne donneriez pas un de ces membres pour 500 marques d'argent, ni pour nulle richesse. Car la bête… car la bête a telle vertu que… que si vous la pouvez prendre, vous serez guéri de votre mal, et avant trois jours, il faut que vous l'ayez prise, ou… sinon jamais plus ne la verrez. maintenant, chassez-la… euh… moi je… moi je… moi je… moi je me suis bien acquitté envers elle… Beaux enfants, fait Ocasin, vous en avez assez dit, Dieu me la fasse trouver. Ocasin entend le message, de Samy au corps charmant. Les mots entrent dans son cœur, vite, il laisse les pastoureaux, et s'enfonce au bois profond. Son cheval va l'amble légèrement, et l'emporte au galop. Lors il parle et dit ses mots, Nicolette au corps charmant, pour vous je suis venu au bois, je ne chasse cerfs ni sangliers, ce sont vos traces que je suis. Votre œil vif, votre corps charmant, vos doux propos, votre beau rire ont blessé mon cœur à mort. S'il plaît à Dieu, Père puissant, je vous reverrai encore, sœur douce amie. Ocasin allait par la forêt de chemin en chemin, et le destrier l'emportait à grande allure. Oh ! ne croyez pas que les ronces et les épines l'épargnent, pas du tout, mais elles lui déchirent ses vêtements si bien qu'à peine aurait-on pu faire un nœud avec le morceau le plus intact, que le sang lui sortait des bras et des côtes et des jambes en quarante endroits ou trente, et que derrière le dame oiseau, on eût pu suivre la trace du sang qui tombait sur l'herbe. Mais il pensait tant à Nicolette, sa douce amie, qu'il ne sentait ni mal ni douleur. Tout le jour il alla ainsi par la forêt, et de sa amie aucune nouvelle, et quand il vit que le soir approchait, il se mit à pleurer, parce qu'il ne la trouvait point. Tout le long d'un vieux chemin herbeux, il chevauchait, et regardant devant lui au milieu de la voie, il aperçut un vilain, tel que je vais vous dire. Il était grand et surprenant, et laid et hideux. Il avait une grande hur plus noire que charbon, plus d'une paume de distance entre les deux yeux, de grandes joues, un énorme nez plat, de grandes narines écartées, des lèvres plus rouges que viande grillée, et de grandes dents jaunes et laides. Il était chaussé de ouseaux et de souliers en cuir de bœuf, attaché jusqu'au-dessus du genou par des cordes en écorce de tilleul, et affublé d'une chape à deux envers. Il s'appuyait sur une grande massue. Ocassin arrivait au galop sur lui, et il eut grand peur à le voir tout à coup. «Beau frère, Dieu t'assiste ! » « Dieu vous aide ! » fait l'autre. « Par Dieu, que fais-tu là ? » « Qu'est-ce que cela vous fait ? » dit l'autre. « À rien ! » fait Ocassin. « Je ne vous le demande qu'à bonne intention. » « Mais pourquoi pleurez-vous et menez-t-elle deuil ? » fait-il. « Certes, si j'étais aussi riche homme que vous l'êtes, rien au monde ne me ferait pleurer. » « Quoi ? Me connaissez-vous ? » fait Ocassin. « Oui, je sais bien que vous êtes Ocassin, le fils du comte. Si vous me dites pourquoi vous pleurez, je vous dirai ce que je fais ici. » « Oh, certes ! » fait Ocassin. « Je vous le dirai bien volontiers. » « Je vins ce matin chassé en cette forêt. » « J'avais un livrier blanc, le plus beau du monde, et je l'ai perdu. » « C'est de quoi je pleure. » « Ah ! vrai ! » fait-il. « Par le cœur de notre Seigneur, vous avez pleuré pour un chien puant. » « Dis-sois qui jamais plus vous estimera. » « Car il n'y a si riche homme en cette terre qui, » « Si votre père lui en demandait dix ou quinze ou vingt, » « Je fut trop content de les envoyer. » « Mais moi j'ai bien le droit de pleurer et de mener deuil. » « Mais de quoi, frère ? » « Sire. » « Je vous le dirai. » « J'étais loué à un riche vilain, » « et je poussai sa charrue. » « Il y avait quatre bœufs. » « Or, il y a trois jours, » « il m'advint une grande mésaventure. » « J'ai perdu le meilleur de mes bœufs. » « Rouget, le meilleur de ma charrue. » « Et je le vais cherchant. » « Je n'ai ni mangé ni bu depuis trois jours passés. » « Et je n'ose aller à la ville, » « car on me mettrait en prison. » « Parce que je n'ai pas de quoi le payer. » « De tout l'avoir du monde, » « je n'ai plus vaillant que ce que vous voyez sur mon corps. » « J'avais une pauvre mère, » « et elle n'avait plus vaillant qu'une mauvaise couette. » « On la lui a tirée de dessous le dos, » « et elle gita même la paille. » « J'ai peine pour elle plus que pour moi, » « car l'avoir va et vient. » « Et si aujourd'hui j'ai perdu une autre fois, » « je gagnerais, » « je paierais mon bœuf quand je pourrais, » « et ne pleurerais pas pour cela. » « Et vous, vous avez pleuré pour une ordure de chien ? » « Dis-sois qui jamais plus vous estimera. » « Certes, tu es de bon réconfort, beau-frère. » « Qu'y sois-tu ? » « Et que valait ton bœuf ? » « Sire, on m'en demande vingt sous. » « Je n'en puis faire rabattre une seule maille. » « Tiens, » fait au cassin. « Voici vingt sous que j'ai ici en ma bourse. » « Paie ton bœuf. » « Sire ! » « Fait-il. » « Grand merci. » « Dieu vous fasse trouver ce que vous cherchez. » Et il se sépare de lui, et au cassin chevauche. » La nuit était belle et paisible. Il chemina tant qu'il arriva là où se croisent les sept chemins. Et il vit devant lui la loge que Nicole avait faite. Comme vous savez, la loge était ornée de fleurs dehors et dedans. Par-dessus et par-devant, elle était si belle qu'elle ne pouvait l'être davantage. Quand au cassin l'aperçut, il s'arrêta tout à coup. Les rayons de la lune tombaient dedans. « Adieu ! » Fait au cassin. « Ici fut Nicolette, ma douce amie. » « Et elle a fait cela de ses belles mains. » « Ah ! pour sa douceur et pour l'amour d'elle ! » « Je vais descendre ici et m'y reposer cette nuit. » Il mit le pied hors de l'étrier pour descendre. Or son cheval était grand et haut. Il pensait tant à Nicolette, sa très douce amie. Il tomba sur une pierre et si rudement qu'il se démit l'épaule. Il se sentit bien blessé, mais il s'efforça du mieux qu'il put, attacha de l'autre main son cheval à une épine et se traîna sur le côté tant qu'il vint jusqu'à la loge et y entra. Et si t'un couchait sur le dos, il regarda par un trou de la loge et vit les étoiles au ciel. Et il en vit une plus brillante que les autres et se mit à dire. « Étoilette, je te vois que la lune attire à soi. Nicolette est avec toi, mon amie aux blancs cheveux. » Dieu la veut avoir, je crois, pour que la clarté du soir soit par elle plus brillante. Douce sœur que je voudrais pouvoir m'élever tout droit au risque de retomber. Pour être avec toi là-haut, je te baiserai bien fort. Quand je serai fils de roi, vous seriez digne de moi sœur, douce amie. Quand Nicolette ouit au cassin, elle vint à lui car elle n'était pas loin. Elle entra dans la loge et lui jeta ses bras autour du cou et le baisa et la colla. « Beau douce amie, soyez-le bien trouvée ! Et vous, belle douce amie, soyez-la bien trouvée ! » Ils s'entrebaisent et s'accolent. Et belle fut leur joie. « Ah ! douce amie ! Faites au cassin ! J'étais tout à l'heure bien blessée à l'épaule et maintenant je ne sens ni mal ni douleur, puisque je vous ai. » Elle y tata et trouva qu'il avait l'épaule démise. Elle la mania tant de ses blanches mains et la tira tant que par l'aide de Dieu qui aime les amants, l'épaule revint en place. Et puis elle prit des fleurs, de l'herbe fraîche et des feuilles vertes et les lia dessus avec un morceau de sa chemise. Et il y fut tout guéri. « Oh, cassin ! Fait-elle ! Beau douce amie, avisez à ce que vous allez faire. Si votre père fait demain fouiller cette forêt et qu'on m'y trouve, quoi que de vous il advienne, on moque Syrah. » « Oh ! certes, belle douce amie, j'en serai bien dolant, mais si je puis, mais si je puis, ils ne vous auront pas. » Il monte sur son cheval et prend sa mie devant lui, la baisant et la collant. Et ils s'en vont à travers champ. Au cassin, le beau, le blond, le bien-né et l'amoureux est sorti du bois profond. Ses amours entre ses bras, devant lui sur ses arçons, lui baisent les yeux et le front, et la bouche et le menton. Et Nicole lui demande « Oh, cassin beau, douce amie, en quelle terre irons-nous ? » Et quand sais-je, douce amie, peu m'importe où nous allons, par forêt et route détournée, pourvu que je sois avec vous ? Ils passent les Vaux et les Monts et les Villes et les Bourgs, et au jour, ils arrivent à la mer et descendent sur le sable, près du rivage. Au cassin était descendu de cheval et s'amie avec lui, comme vous avez ouï. Il tenait son destrier par les rênes et s'amie par la main, et ils se mirent à aller le long du rivage. Au cassin vit passer une nef, et y aperçut des marchands qui cinglaient tout près de la rive. Il les héla, ils vinrent à lui, et il obtint qu'il les prit sans leur nef. Et quand ils furent en haute mer, une tourmente se leva, grande et merveilleuse, qui les mena de terre en terre, et tant qu'ils arrivèrent en une contrée étrangère, et entrèrent au port du château de Turlure. Ils demandèrent quelle terre c'était, et on leur dit que c'était la terre du roi de Turlure. Il demanda quel homme c'était, et s'ils avaient guerre, et on lui dit, « Oui, et grande ! » Il prend congé des marchands, et eux le recommandent à Dieu. Il monte sur son cheval, son épée aux côtés, son ami devant lui, et à la temps qu'il parvint au château. Il demanda où était le roi, et on lui dit qu'il était en mâle d'enfant. Et où est donc sa femme ? Et on lui dit qu'elle était à l'armée, et qu'elle y avait emmené tous ceux du pays. Okassa, entendant cela, s'émerveilla grandement. Il arrive au palais, et descend, et s'amie avec lui. Elle lui tient son cheval. Lui, il monte au palais, l'épée aux côtés, et il alla tant qu'il arriva dans la chambre où le roi était couché. En la chambre entre Ocassin, le courtois et le noble. Il est venu jusqu'au lit où le roi était couché. Il s'arrête devant lui. Écoutez ce qu'il lui dit. « Oh, fou ! Dis, que fais-tu là ? » Le roi dit. « Je suis en mâle d'enfant. Quand mon terme sera venu, et que je serai bien guéri, j'irai ouïr la messe des relevailles, comme fit mon premier ancêtre, et ranimer ma grande guerre contre mes ennemis, je n'y manquerai pas. » Quand Ocassin ouit ainsi parler le roi, il prit tous les draps qui étaient sur lui et les tira par terre à travers la chambre. Il vit derrière lui un bâton. Il le prit, le brandit, le tapa, et il bâtit tellement le roi qu'il faillit le laisser pour mort. « Ah, beau sire ! » fait le roi. « Que me demandez-vous ? Avez-vous perdu le sens, vous qui en ma maison me battez ? » « Par le cœur de Dieu ! » fait Ocassin. « Mauvais fils de chienne, je vous oxyillerai si vous ne me promettez que jamais plus homme en votre terre ne sera en mâle d'enfant. » Il lui promet et quand il lui eut promis « Sire ! » fait Ocassin. « Menez-moi maintenant vers votre femme à l'armée. » « Sire volontiers ! » fait le roi. Il monte sur son cheval, Ocassin monte sur le sien et Nicolette resta dans les chambres de la reine. Le roi et Ocassin chevauchèrent tant qu'ils arrivèrent où la reine était. Là, ils trouvèrent gens qui se battaient à coups de pommes des bois cuites, d'œufs et de fromage frais. Ocassin se mit à regarder et s'en émerveilla bien fort. Ocassin s'est arrêté, à couder sur ses arçons. Il commence à regarder cette bataille en son plein. Les gens avaient apporté nombre de fromages frais, des pommes sauvages cuites, de grands champignons des champs. Et qui trouble le plus l'eau des guets est proclamé le meilleur chevalier. Ocassin, le preu baron, commence à les regarder, se prend à rire. Quand Ocassin vit cette merveille, il vint au roi et l'appelle. Ocassin met l'épée à la main, se lance parmi eux, commence à faire rire à droite et à gauche et en oxy beaucoup. Et quand le roi vit qu'il les tuait, il l'arrête par le frein et dit « Oh beau sire, ne tuez pas ainsi ! » « Oh ! comment ? » fait Ocassin. « Comment ? vous ne voulez pas que je vous venge ? » « Sire, » fait le roi, « vous en avez trop fait ! » « Oh ! ce n'est pas la coutume de nous entretuer les uns les autres ! » Les ennemis s'enfuient et le roi et Ocassin rentrent au château de Turlure et les gens du pays disent au roi de chasser Ocassin du pays et de retenir Nicolette pour son fils, car elle semblait bien femme de haut lignage. Nicolette louit, elle n'en fut pas réjouie et se mit à dire « Sire, roi de Turlure, » dit la belle Nicolette, « vos gens me prennent pour folle comme mon doux ami m'accolent, qu'il me sent replète et douce, je suis à si bonne école. Que balle ou ronde ou danse, harpe, violon ou viol, plaisir du jeu de nymphol ne me sont plus rien. » Ocassin prend congé des marchands et eux le recommandant à Dieu. Il monte sur son cheval, son épée aux côtes, son ami devant lui et il arrive au château. Là, Ocassin se montra baron, preu et avisé, en mainte aventure. Et Nicolette, sa mie, fut admirée de tous, car elle semblait bien femme de haut lignage. et le roi et la reine les gardèrent avec eux. Ocassin était au castel de Turlure, à grande aise et grand déduit, car il avait avec lui Nicolette, sa douce amie qui les mettant. Et tandis qu'ils étaient en telle aise et telle déduit, une flotte de sarrasin vint par mer, assaillit le château et le prit par force. Ils pillèrent les biens et emmenèrent captifs et captives. Ils firent prisonniers Ocassin et Nicolette, lièrent Ocassin par les mains et par les pieds, et le jetèrent en une nef et Nicolette en une autre. Sur mer, il s'éleva une tourmente qui les sépara. La nef où était Ocassin erra tant en loup voyant sur la mer qu'elle parvint au château de Bocquer, et les gens du pays accoururent aux épaves, trouvèrent Ocassin et le reconnurent. Quand ceux de Bocquer virent leur dame oiseau, grandes furent leur joie, car Ocassin était bien demeuré trois ans au château de Turlure, et son père et sa mère étaient morts. Ils le menèrent au château de Bocquer et devinrent tous ses vassaux, et il tint sa terre en paix. Ocassin est revenu à Bocquer, sa cité. Il possède en franchise la terre et la seigneurie. Il jure le Dieu de majesté qu'il a bien plus de douleur pour Nicolette au clair visage que pour toute sa parenté s'il la perdait toute entière. Oh, douce amie au clair visage, je ne sais où vous cherchez. Dieu n'a pas fait de royaume ou par terre ni par mer. Si je t'y pensais trouver, je n'aille te guérir. Maintenant, nous laisserons Ocassin et parlerons de Nicolette. La nef qui portait Nicolette était au roi de Carthage, et c'était son père. Et elle avait douze frères, douze princes ou rois. Quand ils virent Nicolette si belle, ils lui portèrent bien grand respect, lui firent fête, et lui demandèrent beaucoup qui elle était. car elle paraissait tout à fait très noble femme et de haut par âge. Mais elle ne leur sut dire qui elle était, car elle avait été enlevée toute petite enfant, et ils voguèrent tant qu'ils arrivèrent sous les murs de Carthage, et quand Nicolette vit les murs du château et le pays. Elle reconnut qu'elle y avait été nourrie et enlevée toute petite enfant, mais pas si petite qu'elle ne sut bien qu'elle était fille du roi de Carthage et qu'elle avait été enlevée en la cité. Nicole, la noble et sage, est arrivée au rivage, voit les murs et les maisons et les palais et les salles. Et c'est ainsi désolée. Oh ! pour mon malheur, je suis de haut rang, fille du roi de Carthage et cousine de l'émir, au cassin le noble et sage, franc d'amoiseau honoré, votre doux amour me presse, requiert et me tourmente. Fasse le Dieu pur esprit qu'en mes bras je vous tienne encore, que vous me baisiez la face et la bouche et le visage d'un moisseau sire. Quand le roi de Carthage ouit Nicolette ainsi parlait, il lui jeta ses bras au col. Belle douce amie, fait-il, dites-moi qui vous êtes, n'ayez pas peur de moi. Sire, fait-elle, je suis fille du roi de Carthage et j'ai été enlevée toute petite enfant il y a quinze années. quand ils l'ouïrent ainsi parler, ils surent bien qu'elle disait vrai, lui firent bien grande fête et la menèrent au palais à grand honneur, comme il y siait ta fille de roi. Pour Marie, ils voulurent lui donner un roi de païens, mais elle avait cure de se marier. Elle resta bien là trois jours ou quatre et elle se demandait par quels moyens elle pourrait aller retrouver au cassin. Elle se procura une vielle et apprit à vieller. Et quand vint le moment qu'on l'a voulu marier à un riche roi de païens, elle s'esquiva pendant la nuit, vint au port et s'hébergea chez une pauvre femme sur le rivage. Elle prit une herbe et s'en frotta la tête et le visage. Si bien, si bien qu'elle en fut toute changée. Elle se fit faire côte, manteau, chemise et brais, se costuma en jongleur, prit sa vielle, vint à un marigné et obtint de lui qu'il la prit en sa nef. Ils tendent leur voile et ils voguèrent et voguèrent tant à travers la haute mer qu'ils arrivèrent en la terre de Provence. Alors Nicolette débarqua, prit sa vielle et s'en fut viellant par le pays, si bien qu'elle parvint au château de Bocquer où au cassin était. à Bocquer sous la tour, au cassin était un jour. Il s'assied sur le perron et ses barons autour de lui voit les herbes et les fleurs, entend chanter les oiseaux, se souvient de ses amours, de Nicolette la sage qu'il a si longtemps aimée, en jette, soupire et pleure. Et voici Nicole au perron, elle prend la vielle et l'archet et par là teint ses propos. Écoutez, noble baron, ceux d'Aval et ceux d'Amon, vous plaît-il ouïre un chant d'au cassin noble baron et de Nicol la sage ? Leurs amours durèrent tant qu'il la chercha au bois profond et au donjon de Turlure, païens les prirent un jour. D'au cassin l'on ne sait rien, mais la sage Nicolette est au donjon de Carthage car son père la chérie qui est roi de ce royaume. Il veut lui donner pour Marie un roi félon de païens, Nicolette n'en a cure car elle aime un dame oiseau qui avait non aucun saint. Elle jure par Dieu et par son nom que jamais elle ne prendra Marie si elle n'a son amie que tant elle désire. Quand au cassin ouit ainsi parlé Nicolette, il fut bien joyeux. Il la prend à part et l'interroge. Oh ! vos douze amis faits au cassin, savez-vous rien de cette Nicolette dont vous avez ici chanté ? Oui, sire, oui, sire, j'en sais qu'elle est la plus franche créature et la plus noble et la plus sage qui jamais soit née. Elle est fille du roi de Carthage qui la prit là où fut prise au cassin et l'emmena en la cité de Carthage en sorte qu'il découvrit que c'était sa fille et il en fit bien grandes fêtes. On lui veut tous les jours donner pour Marie un des plus hauts rois de toute l'Espagne, mais elle se laisserait plutôt prendre et brûler que d'en prendre aucun si puissant fut-il. Ah ! vos douze amis, fais le compte au cassin, si vous pouviez retourner en cette terre et lui dire qu'elle me vint parler, je vous donnerai de mon avoir autant que vous en oseriez demander où prendre. Sachez que, sachez que pour l'amour d'elle, je n'ai voulu prendre femme, tant fut-elle de haut parage. Mais je l'attends, je l'attends et je n'aurai point d'autre femme qu'elle. Et si j'avais su où la trouver, je n'aurais pas maintenant à la chercher. « Sire, Sire, fait-elle, si vous faisiez cela, je l'irai chercher pour vous et pour elle que j'aime bien. » Il lui promet et puis fait donner vingt livres. Elle se sépare de lui et il pleure au doux souvenir de Nicolette. et quand elle le voit pleurer, « Sire, fait-elle, ne vous tourmentez pas, car d'ici peu je vous l'aurai amené en cette ville et vous la verrez. » Et quant au cas Saint-Louis, il en fut bien joyeux. Elle se sépare de lui et s'en va dans la ville à la maison de la vicomtesse, car le vicomte, son parrain, était mort. Elle s'y hébergea et lui parla, lui confiant toute son histoire, en sorte que la vicomtesse l'a reconnue et sut bien que c'était la Nicolette qu'elle avait élevée. Elle la fit laver et baigner et reposer huit jours entiers. Nicolette prit une herbe qui avait non esclaire, s'en frotta et redevint aussi belle qu'elle avait jamais été. Elle se vêtit de riches draps de soie, dont la dame avait à foison. S'assit en la chambre sur une courte pointe de drap de soie, appela la dame et lui dit d'aller chercher au cassin son amie. Ainsi fit-elle, et quand elle arriva au palais, elle trouva au cassin qui pleurait et regrettait Nicolette, s'amie, parce qu'elle tardait tant. Et la dame l'appela et lui dit « Au cassin, ne vous lamentez plus désormais, mais venez-vous-en avec moi et je vous montrerai la chose du monde que vous aimez le plus. C'est Nicolette, votre douce amie, qui de lointaine terre vous est venue chercher. » Et au cassin fut joyeux. Quand au cassin entend dire de Samy au clair visage qu'elle est venue au pays, il fut joyeux comme jamais. Avec la dame, il s'en va à la maison en grand hâte. Ils sont entrés dans la chambre où Nicolette est assise. Quand elle voit son amie, elle fut joyeuse comme jamais. Elle se dresse et s'élance. Au cassin, quand il la voit, tend vers elle ses deux bras. Doucement, il la reçoit, baise ses yeux et sa face. Il la laisse pour la nuit jusqu'au lendemain matin. Au cassin, l'épousant, la fit dame de Bocquer. Puis ils vécurent un jour et menèrent vie heureuse. Et maintenant, il a sa joie et Nicolette avec lui. Ma chante fable prend fin et l'histoire est dite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada